... Je vous propose à présent une autre étude réalisée par un chercheur de l'université d'Harvard qui montre les effets de la prise de risque sur la créativité. Dans cette étude, on demande à des étudiants de réaliser divers stages de créativité comme faire du collage, décrire des poèmes ou encore des petites histoires. On divise les étudiants en trois groupes. Dans le premier groupe, il est indiqué que le travail sera évalué et noté par un expert. Dans le deuxième groupe, on leur dit cette fois-ci qu'une récompense sera remise au meilleur d'entre eux. Et enfin, dans le troisième groupe, rien n'était indiqué, aucune consigne supplémentaire. A votre avis, dans quel groupe les idées générées étaient jugées comme plus originales et adaptées ? Le groupe 1, 2 ou 3 ? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, c'est le groupe 3, celui qui n'était ni soumis à une évaluation ni à une récompense. Alors pourquoi ? Eh bien, les évaluations peuvent parfois générer des craintes ou encore susciter des peurs comme celle de l'échec. Les étudiants connaissent bien ce phénomène. Le groupe 3, lui, était complètement investi dans le jeu et n'était pas du tout focalisé sur une évaluation ou encore une récompense. Les participants du groupe 3 ont fait preuve de plus de créativité. Il est possible d'interpréter ces résultats sous l'angle de la psychologie des émotions. Le fait de ressentir des émotions négatives, comme la peur d'un échec, aurait plutôt tendance à restreindre notre répertoire de pensée et ainsi à nous refermer sur la cause de notre émotion, ici l'évaluation ou la note qui sera obtenue. Dans ces conditions, il est difficile de faire preuve de créativité. Par contre, le fait de ressentir des émotions positives, comme pour le groupe 3, ou seul le plaisir du jeu compté, eh bien cela a favorisé un répertoire de pensée et d'action beaucoup plus ouvert et a permis aux participants de combiner diverses informations et des idées de manière plus créative et pertinente. Ces résultats montrent ainsi l'importance de créer des conditions où il est possible d'exprimer toutes ces idées, de faire des associations originales, prendre des risques et proposer des idées qui vont se démarquer des propositions habituelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !